... Les promoteurs et exploitants de boulangerie s'en remettent à la représentation nationale pour sauver leur activité. Au cabinet du président Louis Gdaounou Blavounou ce mercredi 30 novembre 2022, ils font l'état des lieux d'un secteur en pleine décadence. Nous avons des problèmes de rentabilité aujourd'hui. Là où nous sommes, nous avons beaucoup de nos compatriotes actuellement qui ont des convocations dans les commissariats parce qu'ils doivent l'argent de la farine, l'argent de gasoil. Donc, beaucoup ont fermé. Nous avons plus de 600 boulangeries au Bénin. Actuellement, nous sommes à 250. Les causes ne sont pas qu'exogènes. Ils espèrent de la représentation nationale une meilleure réglementation du secteur. Nous avons besoin désormais qu'on réfléchisse par rapport aux lois qui doivent venir soutenir le secteur. D'ici 5 ans, 10 ans, ne doit plus être boulanger qui veut. Il faut qu'on arrive à avoir des écoles. Les autorisations d'installation qu'on donne, c'est aujourd'hui anarchique. Il y a plein de boulangeries qui se sont installées sans respecter les règles de zonage. Actuellement, le test sous lequel nous travaillons tous demande dans les grandes villes d'avoir un écart de 800 mètres. Aujourd'hui, nous observons des boulangeries qui sont à 200, 300 mètres. Ça fait partie des problèmes que nous avons. Ces promoteurs et exploitants de boulangeries espèrent que de l'Assemblée nationale, leur plaidoyer parviendra jusqu'au gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501